oui j'ai compris voilà bon normalement ça enregistre vous voyez là derrière ce que vous voyez derrière moi oui une photo de ma mère et moi génial bon moi c'est un véritable honneur alors je suis venue vers vous vous savez sur l'association des psychanismes modernes sur le site il y a une belle phrase de Françoise Dolto je vous prête mon oreille afin que vous puissiez vous entendre votre mère avait quelqu'un qui l'apprécie énormément c'est monsieur Serge Sommer le cofondateur de l'association des psychanismes modernes alors moi j'ai plein de choses à dire alors je ne sais pas par quoi je vais commencer peut-être par Françoise si ça ne vous dérange pas alors le sensorial chez Françoise Dolto mais tout se rejoint je pense que Françoise se rejoint avec vous enfin je le ressens vous me direz est au service de Boris je suis aussi la fille de Boris Dolto aussi et ça c'est très important dans ma trajectoire et c'est très important pour notre mère elle aurait détesté qu'on nous présente la fille ou le fils de Françoise moi je dis toujours Françoise et Boris et dans ma pratique je réunis ce que j'ai reçu des deux c'est ça qui est très important ok alors je vais vous pouvez parler de Françoise j'adore parler de Françoise on va parler de Françoise aussi parce que bon moi je connais moins puis en même temps en tant que psychanalyste je suis peut-être plus attirée donc c'est pour ça mais vous me parlerez vous de Boris vous ferez le lien ça sera avec plaisir alors le sensoriel chez Françoise Dolto est au service de la prééminence du symbolique un séminaire Jacques Lacan disant qu'est-ce qu'elle raconte cette bonne femme elle dit la même chose que moi ça j'ai bien aimé cette phrase alors le désir de l'enfant est spontanément progressiste si les adultes ne viennent pas l'entraver ou le pervertir un psychanalyste s'inspire mais n'a pas de recette pédagogique être psychanalyste c'est pour moi ne pas se servir de théorie une théorie est là pour nous ouvrir un chemin nous emprunterons ou pas ou nous mettrons nos blessures lorsque nous en avons fait chaque psychanalyste apporte dans son cabinet son histoire nous fonctionnons avec notre inconscient nous avec le savoir et les livres il y a autant de possibilités que d'histoire de vie la psychanalyste ne s'apprend pas elle se vit jusqu'au fond de ses tripes elle peut être encadrée, normée sans pour cela lui enlever son elle ne peut être encadrée, normée sans pour cela lui enlever son sens son histoire est celle de l'humanité elle a mille et une version on n'enferme pas les émotions on les vit, on les comprend sans les renier la psychanalyste nous autorise à nous accepter différents et à équilibrer souffrance et puissance moi c'est ce que je dis la puissance dans l'impulsance alors Françoise Zoltos c'était une psychanalyste libre qui s'en tenait à l'écoute de l'inconscient et justement ne prenait rien des théories officielles quand cela lui semblait ne pas correspondre à la vérité de ce qu'elle entendait elle n'avait pas le souci d'être une psychanalyste conforme parfois au cabinet il y a un temps où nous n'arrivons pas à entendre nos patients cette erreur rend les thérapeutes les plus pressés d'avoir une réponse une réponse rapide plutôt que d'écouter un enfant est une personne ça vous rejoint une personne à part entière les enfants ne doivent pas être assignés à une place de choses ou être le prologement des fantasmes des parents Françoise n'a jamais dit que le bébé est une personne c'est Tony Lenné qui l'a dit elle, elle disait que c'est un sujet et une personne en devenir d'accord vous voyez comme quoi les écrits ne sont pas toujours elle a toujours revendiqué c'est intéressant parce qu'en autonomie on dit la même chose pour nous une personne c'est quelqu'un qui est responsable de ses actes et donc le bébé est un sujet en devenir cette phrase n'est pas d'elle et elle elle ne le disait pas elle revendiquait de ne pas le dire d'accord et pourtant c'est repris comme venant d'elle c'est pas c'est son mais parce que les gens reprennent tout et n'importe quoi on lui fait dire n'importe quoi quelques fois mais là c'est pas d'elle c'est Tony Lenné alors c'est pas ils veulent dire la même chose mais la précision sur qu'est-ce qu'une personne qui implique la conscience elle n'est pas anodine par contre dire qu'il est un sujet désirant une source autonome de désir et sujet de son histoire oui ça c'est autre chose alors le fait que quelque chose guérie n'est pas une preuve de bien fondé d'un concept ni une preuve de ce qui a fonctionné dans ce qui a guéri en fait les enfants il y a des enfants plus forts que la mort car ils ont subi des assassinats d'âme on ne sait peut-être pas les mots qu'elle employait mais c'est un petit peu ce qu'on ressentait alors elle a réhabilité le sensoriel dans la psychanalyse apprendre à l'enfant à se déplier j'ai relevé c'est des choses qui me plaisent c'est des mots c'est des phrases c'est des choses qui me plaisent alors j'ai l'impression même si c'est pas toujours ces mots j'ai l'impression en lisant un petit peu les livres en regardant ce que vous avez fait qu'on rejoint ça et qu'il y a plein de choses qui vont dans ce sens-là alors elle était pédiatre et psychanalyste alors elle disait enfin elle disait ou moi j'ai retenu ou j'ai compris l'être humain pour bien se développer doit être confirmé affectivement par la présence d'un adulte il doit se sentir confirmation affective ça c'est de l'autonomie alors ça m'étonne alors c'est vous alors ça ça doit être moi alors c'est vous c'est vous la confirmation affective c'est un conseil spécifiquement autonomique alors c'est vous alors là je vais passer je vais voilà alors vous voilà c'est vous vous êtes médecin mais les deux se rejoignent alors c'est pour ça que c'est un petit peu vous êtes médecin généraliste c'est ça non en fait c'est une trajectoire compliqué j'étais pédiatre j'ai fait la spécialisation de pédiatrie j'étais médecin de PMI mais à la même époque pour gagner nos vies on était installé comme généraliste remplaçant et on faisait une médecine très passionnante parce qu'il y avait un énorme engagement politique autour de la santé des migrants et du droit à l'avortement c'est l'époque du MLAC du groupe information santé du planning enfin tout ça et nous on faisait une médecine très engagée et donc j'ai fait quatre ans de fonction d'interne en pédiatrie j'étais médecin de PMI j'ai passé le dernier examen qui permettait de passer le dernier concours et là j'ai fait un lapsus que je n'ai pas entendu qui m'a plongé dans une grande crise d'angoisse et mes deux associés au bout de deux jours m'ont dit on a quelque chose à te dire à propos de ta crise d'angoisse si ça t'intéresse j'ai dit oui ça m'intéresse beaucoup et ils m'ont dit tu ne t'es pas présenté on venait de tourner une émission de télévision très intéressante très bien passée sur la psychosomatique ils m'ont dit tu n'as pas dit ce que tu avais dit que tu dirais c'est-à-dire pédiatre en fin de formation tu as dit médecin généraliste et tout d'un coup en dix secondes j'ai dit ben oui c'est ça la vérité je ne veux pas être pédiatre parce que je ne pourrais plus soigner d'adulte et donc je n'ai pas passé le dernier concours de pédiatrie je me suis installée comme généraliste en me disant que je savais bien assez de pédiatrie et je faisais énormément de gynécologie et donc c'est aussi ce qui m'a permis pendant un certain nombre d'années de poser des stérilets retirer des stérilets suivre les grossesses des femmes et m'occuper des bébés après donc c'était une observation longitudinale que je n'aurais pas pu faire si j'étais pédiatre je n'ai jamais regretté cette décision que j'ai prise en dix secondes et heureusement qu'ils ont entendu mon lapsus et du coup vous l'avez entendu oui quand on a fait une bonne analyse on entend si possible si possible des fois on entend avec le recul ou des fois quelqu'un nous dit qu'il a entendu le mot c'était immédiat parce que comme ça venait dans le contexte d'une grande crise d'angoisse c'était j'ai compris que c'était une vérité importante alors les mots que je vais dire moi je trouve qu'ils rejoignent vraiment Mélanie Klein et ce que je pense aussi moi sur le syndrome de l'enfant mort dont j'ai parlé et je pense que c'est les vôtres enfin vous allez me dire l'être humain pour bien se développer donc doit être confirmé affectivement par la présence d'un adulte il doit se sentir confirmé par le bon qu'il représente l'enfant doit avoir sa sécurité affective renforcée pour faire face à tout ce qu'il rencontrera de déstabilisante dans la vie ce socle sécuritaire l'autorisera à trier ses émotions si ce socle est instable ou inexistant ou délétère toute opposition à sa sécurité sera vécue comme une blessure d'âme profonde comme un rejet de tout son être il adoptera alors soit une posture de repli soit une posture d'agressivité car il ressentira au fond de lui de ne pas avoir été reconnu comme bon dans ce qu'il est alors je ne sais pas si c'est vraiment mes mots ou si j'ai mélangé les vôtres les vôtres et les miens ça peut tout à fait de moi ça voilà il me semble que j'ai rajouté ma touche parce que j'ai retrouvé du Mélanie Klein j'ai retrouvé en quoi c'est clagnien pour vous ça alors c'est clagnien il y a une partie clagnienne mais en même temps il y a une partie aussi que moi je reprends dans le syndrome de l'enfant mort j'ai appelé ça comme ça personnellement où l'enfant en fait quand il n'a pas eu de socle sécuritaire en fait d'être enfant au niveau de ses émotions après il peut cliver entre deux parties de lui c'est-à-dire une qui va rechercher une chose et l'autre l'autre chose c'est-à-dire il va mettons avoir quelque chose de très social et quelque chose de très enfermant où il va se replier parce qu'il ne saura pas il ne saura pas faire il ne saura pas où est le bon il va cliver du bon au mauvais objet mais vis-à-vis de lui et s'agresser lui penser être agressé par les autres mais en fait s'agresser lui alors en autonomie on utilise beaucoup le concept d'agredior qui est très éclairant c'est Franz Wellmann qui a débusqué le fait que l'origine l'étymologie de l'agressivité c'est l'agredior qui en latin se réfère à une force bonne c'est-à-dire agredi ça veut dire j'y vais j'entreprends je prends place au monde un bébé qui n'aurait pas d'agredior il y a deux g dans l'agredior il ne réclamerait pas à manger et donc l'agredior c'est un pédopsychiatre néerlandais qui disait c'est l'essence du moteur de la vie et les bébés ils arrivent au monde avec entre 4 et 6 fois trop d'agredior pour un adulte c'est pour ça qu'un bébé ça dérange ça fait du bruit ça fait du désordre et quand l'agredior est reconnu valorisé mais contenu dans l'éducation il se met au service d'une dynamique de vie et quand il n'est pas reconnu comme bon et bien c'est là qu'il se dévoie en agressivité l'agressivité est un dévoiement de l'agredior et on voit des adultes après qui ont des problèmes de positionnement par rapport à ça et on voit des choses assez difficiles enfin moi je ressens je travaille aussi avec mon inconscience des choses assez difficiles des adultes qui n'arrivent pas à se positionner alors on sait très bien quand quelqu'un est agressif il est agressif contre lui en première intention mais pas seulement il est agressif c'est son impuissance c'est son impuissance c'est son impuissance un enfant c'est très c'est très douloureux parce que les enfants trop pleins d'agrédior sont les plus intéressants pour une société et c'est ceux-là qui se font tacler dans l'éducation déjà ça peut commencer à la crèche il est agressif il est opposant etc et à l'école et c'est ces enfants-là qui sont les plus passionnants qui sont marginalisés s'ils n'ont pas une famille qui les soutient vraiment ils sont marginalisés et stigmatisés donc c'est vraiment dommage c'est important cette histoire d'agrédior enfin moi c'est un concept clinique qui m'aide beaucoup oui mais c'est vraiment les enfants que je reçois au cabinet je vois ça d'ailleurs c'est les plus souvent ils ont une intelligence très très forte ils se sentent pas compris mais ils ne comprennent pas non plus ce qui les entoure donc ils se défendent avec cette impuissance cette agressivité c'est une défense c'est un air de dire ouh je suis là vous ne comprenez pas mais je suis là mais du coup ils s'attaquent eux-mêmes avec leurs émotions également quand un enfant qui est dans l'allant qui veut partager quelque chose mais qui dérange s'il lui est renvoyé que ce désir de partager de nommer etc est mauvais il n'a que deux solutions soit il va éteindre tout ça parce que c'est dangereux on pourrait ne plus être aimé si on est soi-même donc il va organiser une grosse chape de plomb pour éteindre tout ça et ça c'est beaucoup d'énergie à entretenir une chape de plomb c'est d'énergie qu'on ne met pas ailleurs soit il va donner un coup de pied tirer les cheveux tirer la langue à la première personne qu'il voit parce que tout ce qu'il sent comme bon en lui c'est du mauvais alors autant il est du mauvais et c'est vraiment dommage on le voit vraiment chez les enfants mais chez les adultes après bien sûr parce qu'on a tous un enfant voilà on est tous un enfant et on le voit vraiment et cette défense cette agressivité qui est lancée c'est souvent oui moi je veux bien éteindre sa lumière de peur d'être aimé oui c'est la même chose c'est une jolie façon de dire ça mais c'est c'est plus qu'éteindre sa lumière c'est éteindre sa dynamique de vie oui et ça veut dire indirectement éteindre son intelligence c'est mourir quelque part c'est une certaine petite mort une survivance on se met en mode de survie en fait survivance oui c'est la différence entre la survie et la vie oui elle est importante cette différence entre la survie essentielle moi j'en parle souvent mes patients elle est très importante alors parlez-moi un peu parce qu'on a parlé la dernière fois au téléphone ça m'a vraiment plu nommer le sexe d'un enfant avant la naissance vous m'avez dit j'ai écrit un article là-dessus évidemment j'ai un avis assez tranché dans la mesure où je travaille beaucoup avec des familles qui attendent des enfants et donc du coup mon expérience elle est particulière parce que je vois beaucoup de drames si on ne travaille pas avec ces familles-là on ne voit pas forcément les mêmes drames pour moi c'est du côté de la consommation et c'est du côté si on se réfère à Marie-Josée Monzin et son livre sur l'étranger qui vient de paraître c'est dans le fond une façon de se protéger contre une véritable rencontre avec cet enfant qui arrive avec tout ce qu'il porte d'ailleurs d'autres alors il y a des cas quand il y a un problème génétique ou quand ça peut être des morts dans la fratrie il y a des cas relativement rares où c'est bien de savoir le sexe relativement rares dans un certain nombre de cas c'est juste dommage je vais y revenir et dans un autre nombre de cas pas si petit que ça et totalement imprévisible c'est vraiment dommageable pour la mère comme pour l'enfant mais vraiment et je trouve que la banalisation de la révélation du sexe fait partie avec la contraception de ce qui gêne beaucoup l'entrée dans la parentalité je reviens à la contraception parce que comme on avait la maîtrise de ne plus avoir d'enfants on s'est mis dans l'idée que du coup quand on en veut on peut ce qui n'est pas vrai et on voit beaucoup d'enfants aussi c'est encore une autre incidente qui ont été décidés mais pas désirés et donc on les attend avec je ne vous parle même pas des PMA et en plus les PMA qui ont coûté beaucoup etc en énergie en difficulté ce sont des enfants dont on attend un espèce de retour sur investissement affectif parfois financier et qui ont une espèce de devoir de bonheur on t'a tellement attendu on t'a tellement voulu que tu nous dois d'être heureux mon petit phallus doit être lumineux et déjà ça ça fausse tout et on n'y pense pas assez dans toute la pathologie la psychopathologie des enfants et le fait de savoir le sexe d'abord ça ça fait que l'enfant est offert aux projections de tout le monde et comme chacun sait les projections sont des objets contendants extrêmement agressants donc ça veut dire aux gens voilà mon giron est transparent et vous pouvez venir mettre vos mots soit malveillants soit simplement faux ou stupides autour de lui déjà ça pour moi les projections c'est une chose très douloureuse et très pathogène donc déjà on expose l'enfant à ça et ensuite très vite arrivent des images très vite arrive la nomination très vite toute la famille tout l'immeuble tout le quartier tous les collègues savent déjà que cet enfant sera de tel sexe et portera tel nom pour moi c'est vraiment fabriquer autour de lui un carcan imaginaire contre lequel il devra lutter à sa naissance parce que heureusement les enfants ne sont pas comme on les avait attendus et puis il y a des petits effets latéraux qui ne sont pas anodins parce que la nomination c'est très important le nom charrie tout un tas de choses symboliquement imaginairement et dans certaines familles de culture mixte des tas de choses très très compliquées et donc quelquefois quand l'enfant naît il n'a pas du tout la tête à s'appeler du prénom qu'on avait prévu mais on ne peut pas le changer puisque toute la famille attend un truc mûche et on ne peut pas l'appeler machin chose donc déjà on lui enlève de la liberté en le nommant avant de naître en projetant sur lui par exemple dans les grossesses gémellaires filles garçons c'est incroyable comme déjà parce que dans les grossesses gémellaires souvent il y en a un des deux qui se manifeste moins non pas qu'il se manifeste moins mais la façon dont il est placé fait qu'on perçoit moins ses réponses alors tout de suite ah oui elle est plus timide ou bien lui il est plus agressif tous les poncifs filles garçons sont déjà là et l'enfant in utero il porte ça ensuite c'est faire passer l'enfant imaginaire qui est très important à l'enfant imaginé qui n'est pas du tout la même chose et quand on attend un enfant ça fait un remaniement dans tous les lignages tout le lignage des femmes le lignage des hommes qui est très important c'est une occasion de parler des grands-pères des grands-mères etc et de remuer les prénoms et dès qu'on connaît le sexe paf 50% de ça disparaît donc on se prive de 50% de cette richesse imaginaire alors monsieur jamais il avait dit interruption volontaire de fantasme et après il était revenu dessus en disant que c'est pas grave moi je dis que c'est grave et donc on se prive de ça et de nos jours il y a beaucoup de familles où il n'y a que un ou deux enfants trois c'est presque une famille nombreuse or dans ce cas là il y a plus statistiquement de familles où il n'y a que des filles ou que des garçons et bien on se prive que pendant chaque grossesse le père la mère le frère la soeur les oncles les tantes ont été frères filles père soeur de filles ou de garçons donc on s'est amputé d'une richesse par impatience ça c'est dommage et puis c'est pas du tout politiquement correct de dire j'attends un garçon je voulais une fille je suis bien embêté ça se dit pas donc la grossesse de nos jours est priée d'être rose bonbon alors tous les praticiens savent que c'est pas le cas donc une femme qui découvre qu'elle attend un enfant du sexe que finalement elle ne voulait pas garde ça pour elle et ça fait in utero un conflit mère-enfant et déjà un socle de culpabilité dans la relation et comme chacun sait la culpabilité c'est un poison violent et donc c'est potentiellement très violent très délétère pour le développement de la relation mère-enfant et ce qui est piégeant c'est que vraiment très souvent ça m'est arrivé les gens disent vous savez moi ça m'est égal de toute façon fille ou garçon je serais très content et puis quand ils le savent ils s'aperçoivent que c'est pas vrai et là c'est trop tard l'enfant ne peut pas se défendre quand il naît et qu'il n'est pas du sexe qu'on voulait il prend appui sur d'autres gens de la famille ça se parle et puis voilà tout seul il est rejeté in utero et ça je pense que c'est vraiment très pathogène et j'ai plein d'exemples cliniques de femmes qui vous disent mais non ça m'est égal et puis après elles ne peuvent plus inviter l'enfant vers le cœur par exemple plein de choses comme ça nous avons vu une femme à qui on avait annoncé un garçon c'est très contente et puis l'échographie d'après on lui dit c'est une fille elle a fait un deuil pathologique de ce petit garçon qui n'a jamais existé donc on peut penser ce que ça représente pour la fille qui était là in utero voyez ça c'est vraiment et c'est souvent là que se réveillent des souvenirs d'inceste ou de viol quand elles attendent un garçon et qu'elles se rendent compte qu'il va prendre le même chemin tout d'un coup ça réveille des choses là on touche à des choses vraiment graves vraiment graves qui sont qui touchent profondément la relation mère-enfant et c'est l'enfant qui porte tout ça et puis et on ne peut pas prévoir ce que ça va faire et en plus très souvent quand les gens sont très attachés à avoir un garçon ou une fille moi j'essaye de les dissuader souvent et j'y arrive assez bien je vais y revenir on s'aperçoit que derrière cette envie il y a souvent la névrose familiale tout simplement parce que dans ma famille le lignage des filles etc si on arrive à travailler ça on soulage déjà l'enfant à venir de toute une partie de ce qu'il doit porter de la névrose familiale et souvent d'ailleurs je suis assez convaincante parce que moi quand je commence un accompagnement de grossesse j'ai une formule que j'adapte mais grosso modo c'est dire si par malheur vous apprenez le sexe de l'enfant je ne tiens pas à le savoir mais comme c'est votre enfant si vous voulez le savoir vous ne vous inquiétez pas si vous me le dites moi je l'oublie en moins de trois secondes et c'est vrai et je ne le note jamais sauf s'il y a un problème médical génétique etc je ne note pas le sexe et comme je ne note pas si c'est un don d'embryon enfin je le note en tout petit ça et si je l'ai oublié à la fin de l'accompagnement c'est que ça a été dépassé donc j'ai souvent des patients qui ne connaissent pas le sexe de l'enfant et presque toujours sauf si quand on sort l'enfant on le voit ils ne le demandent pas ils accueillent l'enfant ils sont là autour et c'est une sage femme ou un obstétricien au bout de 10 minutes qui piède enfin vous ne voulez pas savoir le sexe ben non ils s'en fichaient ça c'est quand même extrêmement intéressant et aussi on s'aperçoit que des gens qui se sont pourris la vie la leur celle du père de la mère et toujours de l'enfant parce qu'ils n'étaient pas contents du sexe ben au bout de quelques instants c'est oublié parce qu'ils s'aperçoivent que ben c'est pas une fille ou un garçon c'est cet enfant là qui les regarde qui se fait adopter et toute cette souffrance toute cette mousse imaginaire mal traitée qui a pourri la grossesse c'était pour rien tout ça pour ça alors franchement quel sens ça c'est de la consommation mais c'est aussi je pense une façon de d'enfermer l'enfant dans des filets imaginaires pour lui enlever de la liberté d'être ce qu'il est donc je trouve que banaliser ça et vraiment maintenant beaucoup de sages-femmes le savent ça commence vraiment à savoir et souvent les couples qui ont demandé à savoir pour un premier bébé veulent pas savoir pour un deuxième ou un troisième donc voilà je trouve que ce n'est pas du côté du respect de l'enfant ni du respect de la subtilité et de la fragilité du lien parent-enfant c'est beau c'est beau l'accueil de cet autre parce que dans ces cas-là l'enfant a vraiment un autre et c'est génial alors moi je trouve que c'est vraiment un autre c'est ni un garçon quand c'est des PMA avec un don d'ovocytes ou don de sperme c'est encore plus compliqué parce que quand il naît on guette les ressemblances et il est encore plus étranger et donc pour moi il ne faut pas en faire des enfants imaginés mais garder la beauté de l'enfant imaginaire là on revient au est-ce que le véritable aimer un enfant c'est l'aimer c'est pas forcément enfin c'est le maître au monde psychologiquement pas forcément physiquement on n'est pas obligé de venir complètement de nous on revient à plein de choses oui alors ça c'est à voir autre chose oui je parle d'autre chose non c'est la même chose non ce qui m'amuse c'est que finalement on parle des mêmes choses avec des mots différents voilà mais effectivement on voit aussi il y a une telle mythification on voit des gens qui en voyant l'enfant ne vivent pas ce soi-disant miracle qui doit se produire etc les gens ne connaissent pas le maternal lag ou le paternal lag comme le jet lag il y a des gens qui mettent un certain nombre de semaines voire de mois à adopter leur enfant et qui en sont très culpabilisés et moi vraiment je fais une chasse à la culpabilité la culpabilité que je trouve une chose très toxique et ça 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 me vient de ma mère vraiment et donc tout ce qui est toxique je trouve qu'il faut désactiver le plus possible quand on est un thérapeute on arrive à faire nos métiers avec un désir d'agir de manière préventive très profondément dans le coeur parce qu'on a entendu depuis qu'on est petit les parents les amis des parents raconter des histoires et qu'on a compris et qu'on a compris que c'était autour d'une chose peut-être un peu anodine pas vue par les adultes que tout s'est construit et abîmé donc on voudrait ne pas abîmer les enfants en tout cas le moins possible et leur permettre de se déployer dans leur être propre on ressent vraiment chez vous une femme de coeur une femme qui aime je le ressens vraiment et c'est vraiment très agréable je ne sais pas comment on peut faire nos métiers sans aimer les gens oui je pense aussi mais beaucoup ne fonctionnent pas avec ce lien humain ce cas derrière derrière l'écran je sais que c'est très mal vu dans certains psychanalystes mais moi je ne vois pas comment on tiendrait alors ça ne veut pas dire on a tous un côté comme ça avec nos patients on voudrait les protéger mais ce n'est pas un truc grosse bonbon là encore j'aime mes patients mais il faut aimer l'espèce humaine même si par ailleurs elle est souvent détestable il faut aimer l'humain dans l'être souffrant qui vient nous voir et chez moi l'enfant dès sa vie prénatale est potentiellement mis en souffrance par la méconnaissance des adultes ou par leur violence ou par leur sadisme c'est pas tout vous pensez Catherine que quand on veut un enfant parce qu'on voit beaucoup de jeunes couples on projette sur lui son désir ou une souffrance à combler on ne veut pas toujours un enfant pour accueillir un autre le désir d'enfant vous en pensez quoi ? est-ce que je ne sais pas ce que j'en pense c'est une chose qui m'interpelle beaucoup oui moi aussi je crois qu'il y a des choses qui nous dépassent et qu'on ne sait pas il se trouve que moi je n'ai pas eu d'enfant je n'ai pas pu en avoir mais j'en ai élevé qui n'était pas sorti de mon ventre et que le désir d'enfant m'interpelle beaucoup je ne comprends pas très bien ce que c'est c'est peut-être parce que je vis beaucoup avec des enfants et que j'ai aussi des petits enfants sans avoir eu d'enfant mais quand je vois des femmes vers 34-35 ans chercher n'importe quel homme pour faire un enfant parce qu'elles pensent que s'il n'y a pas d'enfant une vie de femme n'est pas complète je suis très sereine pour penser que ce n'est pas vrai puisque je le sais personnellement et je suis toujours très interpellée parce que je pense que c'est une grosse responsabilité d'avoir un enfant et que ça ne devrait pas être rationnel et ça aussi ça a été complètement faussé par la contraception on voit des femmes qui peuvent décider alors elles sont là oui mais si je le fais avec des arguments rationnels d'un côté pour l'un pour l'autre etc on ne peut rien organiser autour de l'arrivée d'un enfant qui ne soit que rationnel c'est impensable on confond la décision rationnelle et le désir décider un enfant rationnellement ça ne veut pas dire qu'on le désire inconsciemment et on a plein dans notre clinique de femmes qui ne voulaient pas d'enfants ou qui ne voulaient pas à ce moment-là et puis elles se trouvent enceintes soit elles n'arrivent pas à avorter parce qu'elles n'arrivent pas à prendre rendez-vous soit au dernier moment elles ne le font pas et qui sont extrêmement maternelles alors que d'autres femmes qui ont six enfants ont été des femelles gestantes mais ne sont pas des mamans elles sont à peine mères mais elles peuvent mettre des enfants au monde on peut mettre des enfants au monde sans du tout être mère ni maternelle ni maternante ni maman et on peut ne pas avoir d'enfant et être très mère c'est toute une complexité alors dans ce qu'on appelle le désir d'enfant je pense qu'il y a beaucoup d'injections d'injonctions c'est rigolo comme l'absolu d'injonctions culturelles et de névrose familiale beaucoup s'inscrire dans le lignage des femmes vous vous rendez compte je serai la seule de ma famille à ne pas avoir d'enfant oui il y a beaucoup d'enfants à aimer dans le monde qui ne sont pas forcément sortis de notre ventre il faut se dire c'est maintenant parce que j'étais l'âge et ce n'est pas autrement même si le couple n'est pas encore bien équilibré c'est maintenant parce que j'étais l'âge et ça devient tellement obsessionnel tellement une angoisse que maintenant ce n'est plus un désir d'enfant pour moi c'est un désir d'une souffrance à combler une souffrance de se sentir quelque part oui c'est autre chose pour moi c'était quelque chose c'est dans une représentation qui n'est pas forcément dans la souffrance mais il y a une représentation mythifiée de ce que c'est que la vie d'une femme moi je dis ça dans la panoplie de la femme accomplie il faut un mari comme ci comme ça un travail comme ci comme ça et un bébé même si elle n'a pas de désir d'enfant mais cela dit on voit beaucoup maintenant de jeunes femmes qui ne veulent pas d'enfant très délibérément on voit ça aussi surgir qu'on ne voyait pas avant après il y a la question du père avoir un enfant de qui ça c'est une grande question alors c'est vrai que la congélation des ovocytes est quelque chose qui peut aider parce que ça permet que certaines femmes ne se précipitent pas à faire un enfant avec quelqu'un qu'elles connaissent à peine et qu'elles ne respectent pas vraiment et qu'elles n'aiment pas du tout voire ce serait des minimums requis parce qu'il y a l'urgence de l'horloge biologique oui elles mettent souvent en avant certaines je vois dans le cabinet l'horloge biologique c'est maintenant c'est pour ça que la congélation des ovocytes peut aider mais l'horloge biologique elle est aussi dans la tête parce que d'abord on voit des femmes qui conçoivent tard on est surpris moi j'ai des patients de 47 ans qui ont conçu spontanément ça arrive c'est un peu rare mais ça existe voilà c'est aussi François Zolto il disait toujours vivre c'est se risquer et c'est la question de se risquer à vivre une vie qui ne va pas prendre l'embranchement que notre notre névrose familiale nous avait suggéré et la névrose familiale elle elle vient de loin elle vient des arrière-grands-parents et encore or les jeunes femmes d'aujourd'hui elles vivent dans un monde qui ne ressemble pas du tout à ceux de leurs grands-parents ni encore moins de leurs arrière-grands-parents donc nos névroses familiales elles sont de plus en plus décalées par rapport à ce qu'est la vraie vie de maintenant donc c'est encore plus compliqué qu'avant parce que les femmes ont des libertés qu'on n'avait pas avant moi quand j'étais petite à l'école il y avait quand il y avait un enfant divorcé toute l'école était là c'est un drame maintenant c'est l'exception ceux qui ne sont pas divorcés ça change complètement tout et c'est comme la possibilité de faire des enfants toutes seules avec un géniteur inconnu les gens n'imaginent pas comme c'est difficile d'élever un enfant seul alors quand ça arrive parce qu'il y a un drame c'est une chose et quand en plus on se sent responsable face à un enfant qui fait tout pour vous faire savoir que ça ne lui convient pas c'est très très difficile on voit beaucoup ça c'est une victoire parce que c'est des droits c'est un droit mais quel droit à quoi ? Catherine est-ce que c'était facile, difficile, agréable pas agréable enfin votre ressenti maintenant de femme d'être la fille de François de François Zéborius oui excusez-moi parlez-moi d'ailleurs un peu de votre père alors mon père était un russe émigré avec toute la souffrance que l'émigration implique j'ai écrit là-dessus parce que moi j'ai toujours très fortement ressenti sa souffrance il est parti à 20 ans donc c'était un homme déjà fait et qui s'est retrouvé en France qui a été ouvrier pour payer ses études de médecine c'était vraiment un homme très puissant et qui a rencontré ma mère pas jeune donc il a révolutionné la kinésithérapie lui était rhumatologue et il a il a dirigé une grande école qui est maintenant la fondation Boris Dolto et c'était un homme extraordinaire et maman disait toujours qu'elle ne serait jamais devenue elle-même s'il n'avait pas été lui-même et un jour elle nous a convoqués avec mes deux frères après la mort de mon père d'une façon très solennelle parce que mon père a écrit un très beau livre qui s'appelle Le corps entre les mains sur son travail et elle avait accepté de faire une préface et puis l'éditeur vient avec la maquette et son nom à elle c'était l'époque où elle était très connue était plus gros que celui de son père que de son mari et alors elle nous convoque elle nous montre ça elle dit vous êtes d'accord avec moi que même si ça coûte beaucoup d'argent on fait annuler cette édition je ne peux pas avoir mon nom plus gros que celui de votre père elle a refusé plusieurs fois la légion d'honneur en disant je ne la prendrai que si on la donne à mon mari d'abord donc ça a été une très très grande histoire d'amour lui ne voulait pas d'enfant elle a mis comme condition à ce qu'il se marie qu'il y ait des enfants une fille donc j'ai eu la sagesse d'attendre d'avoir deux frères pour naître et voilà ils ont beaucoup travaillé ensemble et ce qu'ils avaient de particulier c'est que ni pour l'un ni pour l'autre pour des raisons différentes lui parce qu'en Russie il y avait une culture de ça tous les médecins connaissaient le massage la kinésithérapie tout ça c'était impensable pour un médecin de ne pas connaître ça et elle parce que c'était sa nature parce que justement à cause de son intuition sur la sensorialité pour eux il n'y avait pas de séparation au corps-esprit et c'était évident ça ne se discutait même pas donc moi je suis arrivée en médecine avec ça comme bagage et c'est pour ça j'ai écrit un article pour un colloque sur Joyce McDougall sur la question du corps chez Joyce McDougall chez Françoise Dolto et pour l'autonomie c'était pour elle très important donc ils ont beaucoup travaillé ensemble alors pour revenir enfin à votre question être la fille de Françoise et Boris c'était à la fois délicieux parce qu'elle était une mère formidable formidable et par moments compliqués parce que lui était un père beaucoup plus difficile il s'est marié à 42 ans et ma mère me disait toujours tu sais quand on épouse un homme de 42 ans on le prend comme il est et il était difficile parce qu'il était extraordinairement exigeant parce qu'il avait quand on a vécu des choses très difficiles on est très exigeant et que être son enfant n'était pas a priori suffisant pour l'intéresser il fallait en plus être intéressant il n'était pas en extase mais il était difficile pour les petites choses exigeant mais quand la situation était grave ou douloureuse là il était absolument merveilleux et c'était d'autant meilleur qu'on ne s'y attendait pas parce qu'il était difficile dans le quotidien et tout d'un coup on était dans la souffrance et là il soutenait il guidait il aidait il expliquait c'était formidable et 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 François Doto était une mère d'abord il y a une chose qu'on ne sait pas assez c'est que c'était quelqu'un d'extrêmement drôle mais très très drôle et qui dédramatisait tout vraiment ça c'était elle oui elle elle savait nous engueuler quand l'heure était grave elle gueulait mais quelquefois même elle donnait des petites tapes mais vraiment il fallait avoir fait une chose éthique grave pour que ça la fâche sinon elle était d'une grande souplesse et il y a une anecdote qu'il a dit tout entier je sors de l'école et la première chose que j'écris de ma vie c'est merde sur un mur les grands écrivaient à la craie sur le mur de l'école donc j'écris merde et la vieille cousine qui nous cherchait me ramène à la maison se repaissant d'avance de bonheur à l'idée de comment j'allais me faire engueuler et tu vas te faire engueuler et tu vas et on arrive et alors elle dit ça toute fière tu sais ce que ta fille a fait elle a écrit et maman me regarde et elle dit Catherine tu sais écrire c'est merveilleux puis après elle me dit mais quand même écrire sur les murs et écrire merde c'est pas ce qu'il y a de mieux mais sa première réaction justement c'est valoriser la gréor c'est génial et elle me disait souvent ma vie sera réussie si quand je meurs tu continues ta vie comme si de rien n'était je lui disais c'est quand même beaucoup ça la préoccupait beaucoup parce que nous étions très proches et on a beaucoup travaillé ensemble mais on s'aimait aussi on avait une amitié et ça l'inquiétait l'idée que je m'écroule quand elle mourait c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé ma première tranche d'analyse aussi parce que je me suis rendu compte que j'arrivais pas à faire autre chose moi j'ai d'abord fait des études de théâtre professionnel après j'ai fait des études de sociologie jusqu'au début du troisième cycle et j'ai commencé médecine cinq ans je crois cinq ans après un bac philo sans maths je faisais médecine et socio en même temps puis après j'ai fait pédiatrie et là je me suis dit quand même ça fait un peu névrotique tout ça quoi elle elle a pas pu faire ses études de médecine avant presque le même âge moi sans aucun empêchement je m'interdis de le faire je fais pédiatrie c'est un peu lourd quand même donc j'ai commencé ma première tranche comme ça en me disant quand même je vais pas décalquer la vie de ma mère et puis après dans l'après après j'ai rencontré Franz Wellman et finalement je me suis rendu compte que c'était une trajectoire complètement cohérente y compris en entendant mon lapsus de pas m'enfermer dans la pédiatrie parce que sinon j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait en autonomie avec l'accompagnement des grossesses etc et tout ce travail donc c'est amusant de voir comment se construit un destin et comment on entend ou on n'entend pas et par exemple tous mes choix de vie quand j'ai décidé d'arrêter quelles que soient les études que j'ai arrêtées mes parents m'ont dit tu es sûr oui alors c'est bien quand j'ai arrêté la spécialisation de pédiatrie tous les amis me disaient mais tu es folle c'est beaucoup mieux d'être spécialiste et mes parents m'ont dit tu es sûr oui alors c'est bien pour la petite histoire je vais vous faire sourire une de mes premières analystes elle avait été formée par votre maman et elle était pédiatre et psychanalyste également et voilà donc c'est pour montrer qu'il y a un lien dans l'histoire un lien de moi je trouve vraiment génial d'oser dire déjà qu'on est humaine parce qu'elle osait déjà le dire alors qu'il y avait Lacan tout ça c'est ce qu'on le dit on dit Freud a travaillé sur l'hystérie Françoise Zolto et d'autres ont travaillé sur les enfants qui a travaillé sur les hommes on n'en a pas vraiment trouvé c'est vrai que ça on n'a pas encore vraiment trouvé et cette humanité ce lien humain que reprend Irvine Yalom d'ailleurs dans les thérapies existentielles ce lien humain qui pour moi est indispensable c'est 90% de la guérison je mettrai des guillemets c'est ce lien humain c'est ce transfert mais le contre-transfert aussi c'est-à-dire ne pas renier nos propres émotions nos propres blessures et je pense que moi mon expérience Oups ah zut j'ai quelques analystes en apto-psychothérapie qui sont des analystes forcément très intelligents puisqu'ils osent aller se faire aider avec une autre pratique et je trouve que beaucoup d'analystes n'ont pas travaillé sur leur narcissisme oh oui et dans les histoires de contre-transfert il y a beaucoup de questions narcissiques en jeu et je crois que c'est pour ça qu'il y a une telle défense contre ce qui est la dimension affective dans notre travail on travaille avec des humains donc évidemment l'affectif est là alors si on veut faire une asepsie de cette chose-là comme font certaines écoles de psychanalyse je pense que c'est pour se défendre de quelque chose qui pourrait être débordant mais si on a suffisamment travaillé sur soi et sur son narcissisme et son besoin d'être aimé et de reconnu il n'y a pas de danger c'est ce que je pense vraiment et on est capable de se rendre compte que ah tiens là c'est mon narcissisme qui est flatté dans le contre-transfert donc bon voilà je pense que c'est pour ça que les questions affectives que ce soit aussi chez les médecins et la question du contact tactile soit tellement difficile à aborder parce que l'affectif c'est dangereux et derrière il y aurait potentiellement toujours de la sexualité et ça c'est un englobement qui n'est pas forcément pertinent tout ce qui est affectif n'est pas sexuel ça c'est toute la question de l'autonomie tout ce qui est vécu dans le bassin n'est pas sexuel un bien-être d'organe dans les organes génitaux comme il y a un bien-être d'organes dans les pieds non mais c'est vrai les organes génitaux ne sont pas que des organes génitaux et ils sont placés dans un endroit le bassin qui est crucial pour la sensibilité la pensée etc beaucoup de choses que nous pensons viennent d'impulsions qui viennent du centre du bassin parce que ça c'est vraiment la découverte de l'autonomie il y a un dialogue constant entre notre bassin osseux et notre crâne et entre le contenu du bassin et le contenu de notre crâne c'est-à-dire notre cerveau en passant par le système nerveux entérique qui est du digestif ce dialogue il est constant alors on peut faire l'historique de ce dualisme qui a coupé la tête du reste du corps et qui a coupé le corps de l'esprit ça c'est pas seulement Descartes mais ça a été bien mis en avant par Descartes heureusement qu'on a Spinoza qui nous dit heureusement qu'on a Spinoza qui était bien sympathique mais je crois que Descartes est beaucoup plus sympathique que le cartésianisme en tant qu'être humain je vous rejoins tout à fait parce que moi j'avais une patiente qui était en dissociation c'est-à-dire elle se voit depuis toute petite à côté de son corps depuis enfant depuis qu'elle se voit tout le temps oui et on a réussi à mettre le lien des parents de l'attitude des parents où elle est en permanence rejetée où elle n'est pas écoutée elle n'est pas comprise enfin l'enfant est mort l'enfant n'existe pas chez elle elle ne se déleve pas à cette place alors un jour j'ai fait ce qu'on peut appeler une faute déontologique j'étais tout le temps sur mon téléphone pour les urgences et j'ai vu qu'elle se braquait elle est partie elle ne voulait pas revenir et je lui ai dit mais si tu reviens parce que bon les jeunes patients on peut passer au tito je passe parfois au tito je dis tu reviens et on va en parler la consultation ne sera pas payante on va en parler on en a parlé je lui ai expliqué je me suis excusée je lui ai expliqué ce qu'il en était ce que pouvait faire une adulte etc ce qu'il en était les urgences etc je ne peux pas c'est inexplicable ce qui s'est passé elle a complètement changé alors je l'ai prise dans mes bras plusieurs fois parce qu'elle se sentait tellement loin de son corps à un moment je lui ai dit la semaine dernière est-ce que tu veux qu'on fasse un contact physique ensemble est-ce que tu veux que je te prenne dans mes bras que je te fasse un câlin elle m'a dit oui mais je sens que petit à petit les morceaux sont en train de se remettre ensemble et c'est quelque chose de fantastique de voir ça c'est cet enfant mort qu'elle ressent depuis toujours depuis toujours elle a suivi des thérapies je suis un peu gênée par le concept d'enfant mort voilà on peut dire enfant mort l'amour c'est définitif oui voilà alors il y a autre chose c'est que moi ce que j'ai appris parce que j'ai beaucoup de patients qui sont des anciens prématurés ou des enfants qui ont eu des traumatismes de la chirurgie très précoce parce que chez ces gens là la psychanalyse classique marche pas bien parce qu'il faut pouvoir aller travailler dans l'archaïque et quelquefois oser des transgressions comme celle que vous avez faite je me suis aperçue que beaucoup d'enfants qui ont soit des soit de la petite ou de la grosse pathologie mais qui sont assignés sans bouger dans un berceau pendant un moment font des sorties de corps et ça il faut le savoir parce qu'il y en a qui sont jamais rentrés oui il y en a qui sont jamais rentrés oui alors ça c'est vraiment un travail spécifiquement autonomique de pouvoir les aider à rentrer mais c'est très étonnant parce qu'on pense pas à ça et les parents de ces enfants là quand ils sont bien observateurs parce que finalement j'en vois souvent des enfants comme ça et que je leur dis ça j'en dis ah ben j'osais pas le penser mais je vois qu'il y a des moments où elle est pas là ils voient que l'enfant s'en va et il se voit d'au-dessus ou il se voit d'à côté etc alors il faut voir peut-être c'est juste le fait d'avoir été infirmée par ses parents et peut-être qu'elle a eu une petite pathologie très tôt qui fait qu'elle s'est retrouvée seule dans son berceau sans pouvoir bouger et dans une solitude affective aussi oui ça je pense qu'il y a aussi alors je vous l'enverrai si je dépasse ça je vous l'enverrai déjà elle a changé énormément là elle part de chez son père qui l'a détruit son changement est fait là avec ce que vous avez fait peut-être il y a beaucoup de changements déjà alors elle arrive à se regarder devant une glace elle n'y arrivait plus oui elle arrive à communiquer avec les autres elle n'y arrivait plus ce qui est déjà énorme pour vraiment faire une anamnèse fine de sa naissance de sa vie prénatale et des premières semaines de vie oui je compte sur votre aide Catherine parce que la réussite alors moi j'ai beau livre j'en ai certain parce que ma petite fille en a embarqué 4 donc j'ai une petite fille de 3 ans ça fait mal la violence oui j'ai les colères oui j'ai gentil méchant oui obéir désobéir puis elle en a d'autres qu'elle a embarqué à 3 ans les plus importants pour les psychanalystes ils sont interdits dans la famille il y a un livre qui parle de l'inceste et de la pédophilie et un autre qui s'appelle j'aime pas le titre mais parce que j'aime pas parler du corps qui s'appelle touche pas à mon respecte mon corps mais pour que ça fasse sens pour le grand public il fallait que je mette le mot au corps c'est deux livres qui s'adressent aux enfants qui s'adressent à la pédophilie qui leur parle de la pédophilie et de l'inceste je crois qu'on n'est pas nombreux dans le régime des livres pour enfants à parler de ça je crois qu'interdit dans la famille il y en a d'autres mais qui sont beaucoup plus sur un mode de la menace oui les grandes personnes sont dangereuses ça c'est autre chose et il y en a un autre auquel je tiens beaucoup aussi qui est les émotions et les sentiments parce que je trouve qu'actuellement il y a une confusion très dommageable entre les confusions les émotions et les sentiments et pour les enfants c'est pas un service à leur rendre que de confondre les deux comme disait Camus mal nommé les choses c'est ajouté au malheur du monde tout à fait ma petite fille elle sait très bien faire la distinction elle a des parents formidables d'ailleurs donc je pense qu'elle sait très bien elle arrive la dernière fois elle chante libérée elle sait où elle est bon Catherine on regarde notre agenda enfin dès qu'on coupe c'est parce que je vous remercie d'accepter une visioconférence via l'association des petits canalises modernes ça va être pour moi vraiment un enchantement on parlera comme vous voulez j'ai tellement de sujets entre votre maman mais en même temps on ressent l'héritage familial il est en vous il est en vous et il circule l'héritage de votre maman de votre papa ça circule je le ressens et autre chose j'ai une question à vous poser est-ce que vous accepteriez d'être membre d'honneur de l'association des petits canalises sûrement pas non non parce que je suis président du CRDH qui est le centre de formation la seule autre présidence que j'ai acceptée c'est la fondation Raymond De Vos parce que mais je ne veux pas prendre le risque de mêler l'autonomie que pour l'instant je représente à quelque chose dont je n'aurai pas le contrôle de l'évolution d'accord non mais c'était membre d'honneur c'était pas il faut être il faut être vigilant oui je comprends voilà je comprends tout à fait je respecte ça et je comprends il n'y a pas de soucis alors dites-moi pour alors qu'est-ce que vous voudriez ça durerait ça durerait combien de temps ça peut durer entre une heure et deux heures de préférence de préférence un week c'est vrai c'est le week-end c'est peut-être pas un week-end ou un soir parce que pour avoir le plus de personnes oui écoutez là je ne peux pas vous répondre maintenant parce que je préfère le week-end que le soir oui ok mais là j'ai du flou sur les week-ends donc on va se recontacter parce que j'ai des des choses où je dois peut-être partir j'en sais rien je ne sais pas Marc on peut mettre avec un point d'interrogation du moment que je sais 15 jours avant non 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 c'est un peu trop compliqué il y a des trucs que je ne peux pas il faut que je parle avec mon mari d'abord ok je comprends je comprends tout à fait mon respect ok donc je reviens vers vous au téléphone voilà pour savoir d'accord merci pour cet échange et à très vite avec le plus grand plaisir de mon côté au revoir à bientôt au revoir Catherine